Au Proche-Orient qui mobilise au-delà de ses frontières, un peu partout dans le monde, des manifestations en soutien au peuple palestinien s'organisent. Mais à Paris, le rassemblement a été interdit. Etanadji, vous êtes sur place pour France 24. Racontez-nous quelle est la situation autour de vous, Etan. Oui, alors la situation est extrêmement tendue ici à Barbès-Roche-Auchoir. Ces deux dernières heures, beaucoup des cordons de CRS, des dizaines de policiers mobilisés qui ont chargé les manifestants dès le début de la manifestation sur la place principale. Des coups de gaz lacrymogènes, aussi des canons en haut pour disperser la foule. Pourtant, il n'y avait que quelques dizaines au plus de manifestants qui, eux, avaient des slogans, criaient des slogans anti-Israël, des slogans anti-occupation et qui ont finalement été dispersés et qui sont partis un peu plus loin à Porte-Clignancourt pour continuer leur manifestation. Donc il y a des manifestations, un rassemblement en soutien, pardon, pour la commémoration de la Nakba, la catastrophe, aux yeux des Palestiniens, ce qu'ils considèrent comme la catastrophe, la création de l'État d'Israël en 1948. Et ces commémorations, elles tombent au moment où on assiste à un regain de violence au Proche-Orient, le conflit qui repart de plus belle. Donc ici, pour les manifestants, c'est l'incompréhension, tout ce dispositif sécuritaire. La manifestation a été interdite, mais pour eux, c'est l'incompréhension, une utilisation disproportionnée de la force. On a pu parler à certains manifestants qui étaient choqués par ce déploiement pour disperser la foule. Et donc, ces manifestations ont été interdites ici à Paris, mais d'autres, dans d'autres grandes villes de France, ont été autorisées et ont pu se dérouler dans le calme, comme à Lyon, Montpellier ou encore Marseille. Etanadji, reporter pour France 24, en direct du quartier de Barbes, où se tient donc la manifestation en soutien au peuple palestinien.